salut youtube dans cette vidéo je me fais coacher par toucan céleste le fameux el famoso c'est vraiment un coaching de qualité donc voilà j'espère que vous allez kiffer je vous promets quel que soit le rôle que vous jouez et votre elo en dessous des deux je suis sûr que si vous regardez la vidéo jusqu'au bout vous allez apprendre des trucs et mettez moi un commentaire si c'est pas le cas ok je m'engage vous pouvez me tracher en commentaire si jamais c'est pas le cas voilà bon visionnage à tous gros bisous si tu connais mundo tu peux déjà définir une d'une qui sera fondamentale contre lui pour lui faire face un flinch oui oui un fléchic justement était essentiel pour que son cul spell à quatre secondes de récupération et que du coup tu as besoin de pouvoir ne pas te faire full chain slow ou tapage de runes et en gros tu vois à droite et à gauche tu pourras voir la draft regardes tu vois à droite regarde toutes tes runes et réfléchis à ce que tu prends ok alors grâce j'ai besoin de seconde wind je vais me faire agresser que ce soit voli ou mundo je pense c'est utile j'ai besoin d'un flinch et tenesté non il ya un xerat un mundo j'ai besoin de m r double m r double m r j'aurais pris oui il ya beaucoup d'ap en face et du coup tu préfères acheter de l'armure si besoin parce qu'on regarde si tu as double m r et que tu veux faire l'armure roncière contre vos libires bah du coup tu as split tes ressources pour avoir à la fois les ressources magiques et physiques moi je partirai combo d'oranchise second wind contre c h les bottes je vais prendre des lucy j'aurai besoin du pourfendeur face à des gros temps comme ça donc divine et quoi d'autre voilà t'as l'attend mal excuse moi pourquoi à la côte épineuse parce qu'il ya beaucoup de villes en face mais j'ai joué de voli birre sont tes principaux opposants ouais et qui se huile tous les deux comme et du coup on a des deux items de dualité et comme t'as les double ruines m r tu réduis les dégâts magiques de mundo d'autofuspel tu réduis aussi les dégâts de voli birre pour tous les dégâts magiques il possède il ya aussi xerat qui te fait une économie et du coup tu as deux items la merde juste essayer de garder ma wave là le plus possible si j'arrive à free à la freeze là je suis bien je vais garder les trois casters là pour regarder un peu mon freeze je pourrais pas qu'on teste la wave elle va cracher je pourrais pas la tanker je me planque derrière les minions pour pas prendre de hache j'aurais dû jouer tp là j'aurais dû jouer tp parce que je pourrais pas le but est dommage et puis un autre doran c'est important à la note doran aussi tu aurais dit ok quand tu mets en e tu veux t'assurer de toucher un maximum de sbire en priorité on a pas parlé de la wave mais c'est les sbiremage que tu veux viser en priorité ok là il faut push pour l'avant ce que tu veux c'est anticiper ton prochain max tu as beaucoup d'argent ok je vais être sur une wave canon ça va prendre un peu de temps mais du coup tu vas perdre un peu de temps mais non c'est bon c'est où le putain de doran là en gros pour résumer trois choses t'étais pas très à l'aise avec la boutique pour chercher donc c'est perdu quelques jours t'avais pas l'atp et t'avais pas un poche assez fort au moment ou tabac du coup il a pu ramasser une plate tu reviens pas à temps sur la lane il perd de l'exté et du coup tu délays du temps donc ça c'est drôle alors que si t'avais mis un poche plus rapide etc si t'avais mis trois points dans le e early là t'étais sûr d'avoir un permanent pressur au top avec la note doran et en gros faut pas avoir peur de rater des sbires même même si tu rates des sbires en vrai tu t'en fous ce que tu veux c'est avoir la pressur faire un bac empêcher mono d'avoir une plate et il a gagné la moitié d'un kill n'hésite pas à plâcher n'hésite pas à plâcher feront que tu croches la wave tu le croches nouveau comme ça t'es libre pour de bouger et pense à poser tes ward maintenant que t'as la pressur là il se passe rien tu vois là tu peux t'as rien à faire et du coup tu peux warder les deux même si tu rates le sbire ça te paraît pas que tu perds ma e early c'est plus tard que t'auras tes stacks faut pas te soucier de quand tu manques le stack ok ok je l'ai mis que sur un truc jamais faire ça j'ai mis 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 tout le temps que ton e touche les six sbires tu veux toujours toucher les six sbires pour revoir la pressur là très bien que tu veux me ressentir de l'homme tu vois là là tu vas le forcer à devoir défendre tu vois il peut plus vraiment t'agresser parce qu'il gère la wave on s'attend que la wave pack et là tu pleines et là tu vois t'as pas attendu les six sbires parce que c'est surtout très très important de toucher les trois mages en même temps ok 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 mais bon tu vois ton tord il est beaucoup plus en fait Jot de la célérité Ok Ouais la célérité 100% Et là tu pars avec la côte épineuse assez fast en vrai Ok Moi ça remet au concierge et les HP Propie pour le cooldown Là ce que tu mets c'est vraiment d'avoir En gros tu veux le scale avec la pression de la wave Tu veux ramasser les gold Bref du stack build Ce qui fera la différence c'est le spike côte épineuse Au niveau du profondeur Ok En vrai je te propose une alternative en considérant le buff de l'épée chimique au peuple Ouais T'as 25% de cooldown qui ne t'a pas les lucidités Tu peux faire l'épée Ok Et dans tous les cas le mundo te mettra pas forcément d'auto-attaque Et toi tu auras moins des sorts et des dégâts pour faire mal Ok Et également tu ne peux pas appliquer l'effet de la côte épineuse Vu que tu auras peu 25% d'antile Alors que la chaine sword tu pourras appliquer plus d'antile Pour que le mundo évolue Ok Ok j'ai compris Ok il me reste quelques secondes pour prendre les plates Ah ouais Place bien ton eau regarde Ouais ouais ok my bad my bad Super du tout Ok on va proquer le demolish On se toujours observe bien l'état de la wave Et regarde bien comment tu places ton eau pour avoir la globalité de tout les bières Ok Et si tu dois attendre que la wave se pack Attends que la wave se pack Et là tu mets un gros coup sur l'infernalité de la wave Il vaut mieux avoir l'esbernage Et rater un mêlé Que la lettre D'accord En vrai c'est ta divine Non t'as pas divine là J'ai pas le divine non Il faut faire marque du bourreau Euh ça s'appelle comment Exact Ok Et là tu prends Ouais tu reprends le marteau plutôt Annul On va prendre le marteau voilà Et là tu vas pouvoir All in le mundo Normalement tu l'exploses Ouais même s'il a son sunfire Euh y'a moyen Je te fais pas très mal Surtout si tu passes 11 avant lui Je pense qu'il va passer 11 avant toi mais Mais si tu passes 11 avant lui Tu peux le all in Ok Il va vouloir forcer la tour Parce que c'est une first rate Ouais ouais Il va essayer de le forcer en même temps Ouais Ouais Vas-y R Ah non Ok C'est incroyable C'est incroyable J'ai jamais connu ça en tant que En tant que Nasus quoi Ok y'a un volley qui a maré dans la gueule Mais je pense que je peux le gérer le volley Déjà je vais finir ça Il a plus le mana Il a plus le mana Je pense que je peux le gérer non Ah non y'a des copains Y'a des copains Ok Et on a dit quoi maintenant ? Forza la nature Forza la nature Nature direct Ok Forza nature tu m'as dit En commençant par la résistance Tu fais negatron Pour les 50 ms Et dès que t'as negatron Tu termines ton executioner Comme ça tu vas avoir le cooldown Ok Donc negatron into Shentworld Ok petit drag dans une minute Je vais prendre la prio mid j'imagine Je pense qu'on a la position sur la truc Donc il faudrait plutôt qu'on reste là Au lieu d'aller chercher Ok Je comprenne ça Je me regen sur le truc Ok Le jungler est mort Mais je pense qu'on est trop lourd Pour faire un nash Vas-y Là tu prends Shentworld Les HP d'abord Ouais ouais Ok Les lane Ça c'est push Ça va slow push vers moi Et ça Je vais face le mundo Il y a tout le comité J'étais en train de tunnel complètement My bad My bad Alright Alors what's next On a de la vision sur le nash Qui est up Je pense que je peux rester sur la lane opposée En vrai voilà je te propose Tu termines ton prochain sword Et ton chaîne avec un anathème que tu mets sur Xerath Ok Et après tu prennes la façon de la nature Est-ce que je commence à me concentrer un peu plus sur le stacking Ou je mets toujours mes E comme un bourrin Ah non là tu stack maintenant Ah je stack ok d'accord En gros il faut pas que t'es de sortiment pour les vrais moments En gros quand tu veux au pire Faut que tu tues tout les bières en même temps avec le E Et que tu te focus pour stack le camp Ok Donc là t'as raté un mage Tu pourrons puis Tu t'en sortes que ton E C'est le moment de faire tout de la wave Ok Ils vont faire le nash Il manque de s'engueule mais ils vont faire le nash Je sais pas quoi faire J'ai pas Vas-y go faire la wave top Tant pis Ok Peut-être les aggro mais faut que tu recule face T'auras ton ghost au pire ton ghost au flash Ok C'est de placer ton E le mieux possible sur la wave Et les deux stops le camp Je supporte Ok J'ai mes deux summoners Je pense que je suis strong Je suis en power spike 2 Ok Ok Je pense que je me fais les deux en vrai Ouais 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 C'est dur Ok 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 Là tu veux stacker 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 Jusqu'à récupérer le cooldown de ton ghost Donc pour le moment tes F4 là on va On va ton level save récupérer ton ghost et il groupe avec ta team dès que t'es save Avec le ghost Avec le ghost 2 Ok Même si là je pourrais flanquer et tout Bah en fait là ils disent c'est un Azus ils vont essayer de back pour t'arrêter parce que t'es une menace Ok 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 T'as la tour Ok je vois tout le monde ok Au pire celui-ci toi pour la tour c'est trop vague Ok Est-ce que ça vaut le coup de air ou je garde mon air ? Ouais ouais euh... Non non garde mon air mec Ok elle est en train de tomber relativement rapido On va stacker le canon Parfait Golem, 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 golem Faut plus qu'on te voie là faut que tu sois hide Ok Va dans les golems Je ward là non ? Non Ah c'est pas là Tu vas dans l'info des golems et tu wardes le bush Lequel ? J'suis là ? Ouais mais faut que... Mets-toi dans l'info des golems Ouais Et du coup tu peux warder le bush depuis derrière le mur Ok Sans avoir déplacé du tout pour être hide Et ça ward Ok Je vais warder même si ça fait doublon juste pour avoir... Tu fais la map et la map ? Euh ouais Ouais c'est doublon Ouais c'est ça Et là en gros tu vas observer la map Tu vois que Xeroth il est mis Et tu vas... Depuis la map tu vas le lock sur lui dès que t'as la vision Ouais ok c'est moi il est linké Ok donc là tu dois 30-30 secondes pour que ce soit link 100% Et en gros ton Z va durer 30% plus longtemps ou 25 je sais plus Euh 25% de plus je crois Ou 30% de plus Et il fait 30% de dégâts en voie Ouais Donc en gros les 30% dégâts en voie de la map directement Normalement c'est plus fort que la force de la nature Parce que la force de la nature elle doit se stacker euh... Pour atteindre 25 quand même Ok Là tu auras 30% immédiatement Et le negatron c'est euh... 20 darème de moins que la force de la nature peut être Mais là tu auras le cooldown Les dégâts réduits immédiat Et euh... Enfin c'est plus complémentaire Ok Ok Go reset Fais un back Vends ton anneau de Doran Ok Et achète une armure euh... A 800 wall pour faire plaque du mort directement Là tu veux euh... Go plaque du mort directement Ok T'as pas tant besoin de plus d'un air que ça en vrai Euh... Mais t'as besoin de la mobilité de la plaque du mort Qui est négat Ok Ok Euh... Je pense qu'on a la tempo pour faire ça Pour qu'on pourrait faire euh... On pourrait faire ça On a la... On a le positionnement pour Je vais pushé le top Il y a un ancestral dans 25 secondes Pas de pink ouais L'ancestral est prioritaire Euh... Ouais t'as pas de TTR T'as de soins de... Faut que je cours vers l'ancestral quoi C'est ça que tu me dis Vas-y euh... Go 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 Il y a notre ADC qui a décidé Eh eh... Aide la team Aide la team Aide la... Ah... Il est déguisorée Il est déguisor 0 Euh... Vas-y... Aide la team Ouais Lâche 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 Il est déjà ennemi C'est très grave Peu importe eer Le 18 Le flash était pas mal là ! Tu penses qu'on termine pas là la game ? J'ai pas le temps là, il rèche les autres tours des plus, là faudrait reset. C'est quoi que t'as la plaque du mort ? Il te manque 2100 gold, il te manque 200 gold là. Il faudrait cloche 1000 là. Faudrait que tu aies 2100 gold pour back, reset plaque et revenir. C'est trop tard. La tour peut la démolir. Ah oui ! Il nous a steal le bâtard. C'est pas grave, il est démoli maintenant. Attends, il est 17. Il se l'est pris le cul. C'est plus loin. Ok, ok, ok. Ok, je suis... ... 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 3 points suffisent, donc en gros tu fais E à E en early game, niveau 4 t'as ton Z, niveau 5 tu remets un point dans l'E, niveau 6 t'as ton R, et à partir du niveau 7 tu bourrines le Q spell, et à partir du niveau 11, 12, 13 que tu commences vraiment à stacker ton Q spell en fait, parce qu'en early game, vouloir à ton prix stacker ton Q, c'est donner l'opportunité à l'ennemi de ramasser des plates, c'est perdre la pression sur la lane, c'est t'empêcher d'optimiser l'XP, c'est même mettre bien ton ennemi, alors qu'aussi tu perds ma push, mais t'as le temps de faire un back TP, ou même si l'ennemi poche trop lentement, ou s'il décide de revenir à pied, tu peux revenir à pied, le mieux c'est quand même de TP, du coup tu empêches l'ennemi de ramasser tes plates, tu veux pas qu'il ait des plates gratuites, parce que s'il a 2 plates c'est un kill en fait, et c'est même plutôt toi que t'as envie de pressure l'ennemi, pour que moon 2 back, et que toi avec ta démoliche, tu ramasses des plates, du coup au lieu que l'ennemi ait gagné 300 gold, c'est toi qui a 300 gold, et du coup le différentiel de moins 300 plus 300 c'est 600 gold, donc c'est un avantage théorique de double kill, parce qu'en moment j'ai réfléchi, la quote épudence n'avait pas trop de rentabilité, on a buffé la chaine sword, qui donne beaucoup plus de cooldowns, comme avant 25 habilité c'est énorme, le prix est vraiment pas cher du tout, l'hémorragie tu en profites pleinement, alors que la quote épineuse tu peux pas profiter des 40%, parce que j'ai pas d'immobilisation, et du coup t'as tout à gagner avec la chaine sword, sur l'aspect offensif, défensif, et même avec les bots, qui te donnaient l'anti slow de mundo, ce qui te permettait de bouger comme tu voulais dans les fight en fait, ça repêche que mundo t'empêche de jouer quand il y a un team fight, pourquoi tu dis qu'il y a que des mages en face, mundo son Q-spell c'est jusqu'à 20% de tes dégâts de THP, regarde, si on regarde, en magique, 30% de THP actuel en dégâts un Q-spell c'est 1 tiers de ta vie si t'es full life, donc en théorie voilà, si t'as 1000 HP, mais t'enlèves 300 HP avec un Q-spell, moins tes résistances, donc si t'as réduit les dégâts de 1 tiers, mais t'enlèves 200 HP si t'es full life, voilà, si t'es mid-life il va t'enlever 100 HP, le E de Mundo c'est aussi des dégâts magiques, bon ça c'est complémentaire, mais sa capsulaire c'est aussi des dégâts magiques, capsulaire c'est aussi énormément de dégâts, et la synergie du W avec la capsulaire, ça fait beaucoup de dégâts magiques, donc on avoue bien qu'il y a aussi des dégâts magiques avec son E et son passif, même si c'est pas la majorité de ses dégâts ça fait partie de ses dégâts, enfin l'essor de Xerat c'est que du magique, Z2R d'Azril c'est que du magique, et Nami c'est que du magique, même s'il y a du dégâts physiques t'es pas sur du Draven, t'es pas sur du Djin, t'es pas sur des champions qui ont une lourde quantité de dégâts physiques, t'es principalement du burst que tu vas subir, magique, d'où l'importance de considérer un Négatron dans le build, t'es pas contre l'Akassiopéa, t'es pas sur des champions qui ont un dot continu, t'es sur des projections de spell, mais pas sur un déluge de spell, Ah, ok ! MMR constante, plus une neutralisation du Xerat